Plateau de Parmentil à Bonifacio. Ici, les archéologues ont procédé à des fouilles préventives pendant 14 semaines avant la mise en œuvre d'un projet immobilier. Leur investigation leur a permis de découvrir des vestiges datant d'environ 4000 ans avant notre ère. Ce sont les premières habitations du néolithique récent mis au jour dans le sud de l'île. On n'a pas encore vraiment de village, mais ici, sur Bonifacio, les hommes ont créé certainement un abri, en tout cas quelque chose qui pourrait presque ressembler à une maison. Pourquoi je dis ça ? Parce que d'abord, cette architecture est quand même assez importante. Aujourd'hui, on n'a plus que les vestiges qui font quelques dizaines de centimètres, mais on voit qu'elle était assez haute, hors du sol, ce qu'on appelle une élévation. Et en même temps, tous les vestiges qu'on va trouver à l'intérieur et autour sont des vestiges de la sphère domestique. Les archéologues ont également découvert quelques objets comme ces pointes de flèche. Mais aussi, un morceau de bracelet en pierre et de la céramique. On note également la présence d'obsidienne, un matériau très prisé à l'époque, importé de Sardaigne. Ce qui témoigne de plusieurs choses. D'abord, des changes. Des changes qui se font par intermédiaire de la navigation, dans un sens ou dans un autre. Le Corse vers Sardaigne, le Sardaigne vers la Corse. Et ensuite, ça témoigne de la nécessité aussi, pour les groupes humains qui vivent en Corse à cette époque-là, de détenir de l'obsidienne et de la transformer en outillage. Ces découvertes sont assez exceptionnelles sur un plateau calcaire, car il y a peu de sédiments, comprenez peu de couches accumulées par le temps pour les protéger. On a des îlots qui ont été distingués sur le site, qui font à peu près 200 mètres carrés chacun, et qui correspondent à des constructions, à des bâtiments. On a le néolithique qui est principalement représenté sur la majorité du site, et on a un petit secteur qui a été étudié aussi, qui révèle une occupation proto-historique qui date entre moins 1000 et 800 avant Jésus-Christ. La fouille s'achève, les vestiges disparaîtront car un lotissement sera construit ici. Mais une autre campagne va bientôt démarrer à proximité. Peut-être permettra-t-elle de découvrir des sépultures ? Sous-titrage Société Radio-Canada